Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres avec Wolf Quotidien pour démarrer qui illustrera sa une de la tournée politico-économique de retour sur investissement en question telle qu'elle dans le journal a rapporté par Thialis Senghor, le gain politique recherché est-il assuré Sainte-Roche-Dille ? Le président Macky Sall a transformé sa tournée économique à une tournée politique avec de grandes mobilisations populaires sur son passage. Pour le journaliste Baba Cardion, la date de cette tournée n'est pas fortuite. Elle arrive après l'annonce des élections locales fixées le 23 janvier 2022. L'analyste politique soutient que cette démarche peut forcément lui rapporter un gain considérable en perspective des prochaines joutes électorales parce que ses partisans qui étaient peut-être grogis dans le doute après les événements de mars avec l'affaire Ousmane Sonko seront galvanisés. C'est une bouffée d'oxygène. Ce sont des moments qui peuvent les booster dans leur engagement politique, a-t-il noté, soulignant que c'est dans ce cadre que le président a appelé à l'unité lors de son passage à Akafrine. De Yadikon a boyiné l'album souvenir des évasions célèbres et donc rebondit au quotidien du front de terre qui parle du refus d'appliquer l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO. Le Sénégal risque gros. Divulgation de données confidentielles et de secrets bancaires. Les administrateurs du CMS traquent les topes. Lutte contre le tabagisme dont les engagements de l'État partent en fumée. L'accident de l'équipe de l'ERAL, Maki, fait escale sur les lieux de la tragédie. Maki, Sala, Kedougou. Mes tournées ne sont pas politiques, mais économiques. Trois points d'expansion est porté à la une du témoin. Le chef de l'État a inauguré hier l'hôpital à Madansoko de Kedougou, puis visité le chantier de la route Kedougou au Salémata. Il a aussi rendu hommage aux trois collaborateurs de l'ERAL, morts dans un accident de la circulation en marge de sa tournée. Tournée macabre. Le titre du quotidien L'Info, mort de trois employés de l'ERAL dans un terrible accident. Voulant prendre de l'avance sur le cortège présidentiel en le précédant, à Kedougou, Abdou Mamadoussi, journaliste, Yoro Mamadou Diallo, caméraman et Ousmane Giaï, chauffeur, ont péri en cours de route dans un terrible accident. Le véhicule 4x4 à bord duquel ils étaient est entrés en collision avec un camion après que le chauffeur en provenance du Mali et appartenant au Grand Moulin de Bamako a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé tout droit sur deux. La violence du choc a été telle que les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kedougou ont eu du mal à extraire un décor sans vie des décombres. Le président Matissal, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a présenté ses condoléances avant de suspendre toute activité folklorique lors de l'inauguration de la paix et l'hôpital. Plutôt à mettre dans ce pot. Et jugé pour escroquerie, Pamia est donc qui prend trois mois en ferme. Tournée du président Matissal, trois agents de l'ERL Point Net meurent dans un accident, à Port-Li quotidien. Le chef de l'État attristé demande une enquête, les blessés évacués par avion militaire. Non respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO, les sanctions qui pèsent sur le Sénégal, notent encore les quotidiennes. Accident du cortège de maquis, deux reporters de l'ERL et un chauffeur tué, un caméraman mortellement fauché sur l'autoroute, les réunis quotidiennes. Trois morts et deux blessés après la collision entre la voiture des reporters de l'ERL et un camion appartenant à un malien. Drapeau de la presse en berne que le journal Source A. Aminata Sao rescapée a une double fracture au bras gauche, des fractures au niveau des côtes ainsi que des lésions sur le corps. A notre journal qui rapportera son passagère, elle ne pouvait ni s'asseoir ni manger sans assistance. L'ERL décimait la presse endeuillée. Le titre du quotidien Alas, accident mortel lors de la tournée économique du président Macky Sall. Trois agents de l'ERL.tv périssent dans une collision avec un camion en plus de deux blessés graves. Tristesse et consternation à la rédaction éplorée à Dakar. Le président Macky Sall se rend sur le lieu du drame et fait annuler tout folklore lors de son accueil à Kédougou. Les critiques sur ses tournées et conseils des ministres délocalisés, Macky Sall fusillent les esprits tordus. Salle tombe pour la presse sénégalaise. Trois confrères tombent au front. Relais critique d'Ambien offre un million à chaque famille éplorée et promet de payer les salaires des défunts pendant au moins un an. Macky prend en charge les blessés, appelle CGRS, le simple X est critique éplorée. L'observateur qui se penche aussi sur cette tragédie. Les rèles le jour sont. L'histoire de trois vies emportées par la route. Le dernier chapeau envoyé à la rédaction. Le mariage programmé après la tournée économique. Tout cela à lire dans le journal. Élection locale du 22 janvier 2022, Beno Bokuyakar bouge l'opposition au garde-à-vous. Et l'évidence qui met en évidence la tournée présidentielle à Kunguel, le maire Mohamed Djan réussit le pari de la mobilisation. Élection locale au niveau de la coalition Beno Bokuyakar vers des investisseurs musclées s'esclame. Le quotidien. Sud. Sonko, Macky, popularité et autres tournées avaient cassé. Le serment du rallye des Mourides s'adresse d'abord à Sonko. La méthode du président est faite des visites de terrain. Foute tampi n'est nullement un lâchage de Macky. Voilà les explications. Donc, de casser le quotidien. Le quotidien. Loi sur le parrainage. Maître Abdoulaye Tine annonce des sanctions de la CDAO contre le Sénégal. Alerte. Le quotidien. Alerte. La tribune qui illustre le non-respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO sur le parrainage. Le Sénégal s'expose à de graves sanctions. Le gouvernement doit répondre avant le 29 octobre 2021. La vérité sur le fatigue. Diffusion de fausses nouvelles à propos d'un navet. Donc, renseigne le soleil. Un ex-soldat révèle la liste de personnes qui étaient câblées par l'ancien président. Diamé voulait assassiner quatre personnalités sénégalaises. Trois points de suspension révèlent Dakar Times. Et Direct News, dans son édition du jour, s'intéresse à la campagne nationale de vaccination par fonds d'échec. La direction contre-attaque accusation de fraude et de mauvaise gestion au CMS au crédit mutuel du Sénégal. Enseigne enquête. Et Libération, qui parle des lettres secrètes de l'affaire Boïdine, ses courriers sans réponse, les rapports de l'administration pénitentiaire et autres. Et passons au quotidien sportif stade Galo de Lyon, hier à La Gior, à l'UCC expérimente le 4-4-2 et le 3-5-2. 24 joueurs présents, Abib Diallo Forfé, Edouard Mendy et Satatoub Abson, Boulayga se distingue avec un doublé. Et Zidane lâche ses vérités. Sur son départ, le Real ne m'a pas donné la confiance dont j'avais besoin, a-t-il déclaré. Oroka Eden Hazard et Kevin De Bruyne, la Belgique, inquiète pour ces deux stars. Bombardier apporte la réplique à Balaguey 2. Le combat ne va pas dépasser deux minutes si, voilà, dit-il, il ne m'empêche pas de dormir. Après Balaguey 2, Jovo Emessen, disposé à croiser le vainqueur Ama Moudlo, combat contre Röglöck. Le 29 août, Guigui va-t-il déjouer les pronostics ? Point d'interrogation.